Chers concitoyens, chers tous, bonjour à vous. En tout cas, je sais que beaucoup d'alors sont très nombreux à nous suivre. Nous allons aller à la Belgique, nous allons aller ensemble avec vous, nous allons un peu réfléchir sur la problématique du développement. Comme on l'a dit, le développement, c'est un problème de volonté, le développement, c'est un problème du savoir. A ou à tourner la Belgique, beaucoup moins d'un espace, l'essentiel, un espace, les allées couvertes. Et à côté, il y a des plantations, du champ. Ce qui veut aller, du boulot, c'est la route. C'est-à-dire que la Belgique, qui est réputée un pays pauvre d'après certaines personnes, a mettant en place de bonnes structures où il y a une forte capacité, il y a une forte mobilité, qui va relier leur pays avec des routes de bonnes qualités et qui va garder la couverture forestière justement parce que Badaï n'a aidé qu'il y a totalement le monde autrement. Aimer ou ne pas aimer la Belgique, la Belgique reste une référence en matière de développement pour nous parce que la Belgique a développé son indemnisation, la Belgique a tout fait, n'est-ce pas, pour que la population a l'essentiel. Ce qui est plus important à retenir, la création de la démocratie belge, les réformes profondes et le sérieux dans ce qu'ils font, il y a un moment à co-justifier le niveau de vie de la population. Parce qu'on peut tout dire. Lorsque déjà on arrive à relier ma coin Oezali ma lame ou pour le développement, la population n'a pas besoin il y a quoi ça là où il y a des exos du rural. Au co-qu'il y a un kéné, au bananakad il y a un huitième centre Tina Charleroi Moutou a eu quoi ça là plus de soixante kilomètres avec une bonne route. là où M. Dossalak a plusieurs heures Bango Barota en termes de minutes. Et donc vous aurez de comprendre que ce qui pose problème la République démocratique du Congo c'est la qualité de ses routes. L'État a eu la capacité à co-relier le coin. L'État a eu la capacité d'organiser les systèmes via transport. et cela justifie dans une large mesure la grande faiblesse du développement de notre pays. Comment peut-on parler de développement alors que nous n'avons même pas la capacité n'est-ce pas de relier de relier le coin du pays ? Ce qui est très difficile à comprendre que nous n'avons pas la capacité de faire être vos dirigeants ont vécu la route la voie de communication dans le corps humain. C'est là que les ressources de l'État, c'est là que les ressources du pays, les ressources de privés passent. Donc, il faut donc comprendre que nous avons effectivement des grands défis et fort malheureusement ceux qui prétendent vous diriger n'arrivent pas à faire de notre pays le pivot du développement de l'Afrique. Comment peut-on expliquer ? Pendant plusieurs années, pendant plusieurs décennies, d'autres ont l'incapacité de relier le point stratégique du pays avec le reste du monde. L'élo, notre population, a la difficulté de se déplacer. La mobilité est d'aller réduire et naturellement cela a des implications sur le plan économique. que la Belgique est Belgique parce que c'est une vieille civilisation. Ils n'ont pas totalement tort. Ils ont en partie raison. Mais la Belgique aussi avait des problèmes. Lorsque on va intérioriser les notions de la bonne gouvernance, cela a permis, n'est-ce pas, à ce que la Belgique aujourd'hui soit une référence au niveau international. Leur économie ou les recettes publiques est allée basée essentiellement sur le système fiscal. Leur économie ou la Belgique est allée basée essentiellement sur le système fiscal. L'État arrive à recouvrir tout ce qui lui est dû. Et cela permet, n'est-ce pas, à ce que ces pays aient développé et aient le lot parmi les grandes nations. Or, le financement de l'économie de ces pays, la Belgique donc, est allée basée essentiellement sur l'exploitation de nos ressources. C'est grâce à nos ressources que la Belgique a connaître le bon pour qu'accommer l'eau, une grande nation, un grand pays, un grand État. Alors, la question que nous devons nous poser. C'est-à-dire que nous devons nous poser. Nous devons nous poser la question de nous. Nous devons nous poser le manque à gagner dans notre économie. Nous devons nous poser la question de la démocratie. Parce que, n'oubliez pas que la République démocratique du Congo est née démocratique. parce que nous voyons que la Belgique a continué, qu'on maintenait dans la digne de vie. Alors que nous qui pensions que nous sommes capables de gouverner, nous sommes capables de faire mieux que la Belgique, nous sommes en train de patouger. Et la population continue à accroupir dans la misère. Justement parce que, pas tout, pas ça qu'on y est batté, que la gouvernance a des normes. La gouvernance a des exigences. Je nous exhorte donc, il n'y a qu'au comprendre que le développement du pays, c'est un grand défi. Un grand défi qui doit être élevé par nous tous. Quel que soit notre port politique, quelles que soient nos réalités sociologiques, quelles que soient nos origines, nous devons nous battre pour que notre pays ait comme un pays développé. C'est possible, chers concitoyens. Oui, c'est possible. C'est possible de renverser la tendance. C'est possible de faire en sorte que notre pays est à la développer, à condition, tout simplement, de faire en sorte que la politique publique est à la base politique cohérente, est à la base politique à même de transformer les choses. d'une politique intelligente, d'une politique d'anticipation, d'une politique de développement. Et ce développement doit être un développement intégral. Et cela fera en sorte que nous arrivions effectivement, il n'y a que changer la donne. Parce qu'on peut tout dire. Nous avons beaucoup d'atouts. Notre pays présente beaucoup d'opportunités. Et cela demande à ceux que nous ayons des dirigeants sérieux à même d'orienter les choses. Parce que, diriger, gouverner, cela veut dire, avoir la capacité d'orienter les choses, avoir la capacité de fédérer les énergies, orienter, de cause à la capable de faire de grandes choses. de Gnagai, yepisengai, Soki Mutu, Hazali n'a etat de routes tel ki wousa ko Mona. Ha ko ki ko sala planification a journèna yè? Ha ko ki ko longwa, a so 60 kilomètres, ko a kennemousala, et pi a zongi. Ha ko ki ko sala, mem 100 kilomètres, a le retour na tongon a pokwa pas ken ze lèzali malamu. Mais nous sommes incapables, même d'organiser le transport urbain, incapables de donner de bonnes orientations, incapables de réguler la route. Alors que dans d'autres pays, tels que la Belgique, vous sentez qu'ils ont eu à organiser leur système de transport et la population Azali n'a moins de frustration et cela permet, à coup sûr, à ce que cette population a connaître le mieux-être. C'est vrai, ce n'est pas un pays parfait. C'est vrai que la population n'a pas toutes les solutions. Mais au moins, la population a l'essentiel. Parce qu'en prenant juste le SMIC, vous allez vous rendre compte que le SMIC n'a pas encore. Il est qui ? Il est qui ? Il est qui ? Il est qui ? Le SMIC n'a pas. Parce qu'à ce moment-là, il y a 1 500, 1 600 euros le mois. Il y a 150 dollars le mois. C'est plus difficile. Alors que bango, Azali, parce que ça, là, est fort, il y a que trouver la solution au problème de leur population. Ce qui est aberrant, Azali, l'écart qu'il y a entre les dirigeants congolais et la population congolaise, la population au hasard qu'on travaillait, les allie en termes de milliers, milliers, c'est-à-dire que le pourcentage aux allies entre la population et les dirigeants écart les allies makashi. Mais ici, l'écart entre les dirigeants et la population les allie makashi. Comment voulez-vous dans un pays comme le Congo que nous ayons des gens qui touchent le moins 50 000 dollars un simple mandataire à tant que ça l'accumule à l'allier en même temps député, en même temps mandataire alors qu'il y a des gens qui n'ont pas d'emploi, qui n'ont pas de revenus. Comment peut-on donner à quelqu'un des 100 000 dollars qui a rémunération alors que nous avons 80 dollars le mois ? ce qui veut dire quoi ? Ce qui veut dire que nous avons près de 300 mois pour qu'il y ait le salaire nous avons 300 mois 300 mois et là nous avons plus de 25 ans d'écart qui a salaire. C'est-à-dire que le salaire nous avons le Congolais nous avons et d'aller co-représenter 25 ans de salaire et le Congolais nous avons des 100 000 dollars pour qu'il y ait des 100 000 dollars une nation dans ces conditions-là. comment peut-on vivre dans la inégalité qui a marqué ou non ? Comment ? Comment nous avons 200 000 dans un pays réputé pauvre où le salaire minimum est-à-dire moins de 150 dollars ? Comment ? Parce que même si le total en termes est-à-dire un rendement le rendement est-à-dire est-à-dire faible. Parce que s'ils avaient la capacité de redresser nos entreprises, s'ils avaient la capacité de redresser l'État, en réalité après 4 ans, 5 ans, 10 ans, la population aussi allait voir, allait vivre le mieux-être. Fort malheureusement, nous nous rendons compte que les inégalités est à cause à croître alors que la population n'est vue que misère. Voilà pourquoi je voudrais ensemble avec vous tôt réfléchir sur cette question. Et je pense que c'est ça là le vrai débat des sociétés. Nous devons quitter le débat il y a polémique. Nous devons quitter le débat il y a un cac. Nous devons arriver à réfléchir sur la réfondation de l'État. Nous, nous proposons à ce que l'État congolais soit refondé sur des nouvelles bases parce que nous avons constaté que la troisième république a échoué. La troisième république a échoué. Nous devons envisager, n'est-ce pas, de créer la condition de la quatrième république avec une nouvelle constitution. La constitution de la quatrième république est allée constitution pour permettre de mettre notre pays dans l'orbite de développement. On sentit qu'on continue à brouiller. On risque de fragiliser davantage notre peuple et c'est là qu'il accroît le taux de morbidité parce qu'un peuple mal nourri est exposé à toutes sortes de maladies. Nous devons réfléchir sur comment mettre le pays sur l'orbite de développement. Puisque proposer aussi dans la stratégie à transport de coller dans les 100 routes comme les celtres et développement de transport. Réliers nos provinces afin qu'il y ait Products et ces développements doivent être un développement intégral. Nous devons changer Nous devons revoir notre vision sur le Congo Central. afin que Tosala, que cette porte d'entrée, ait servi de son assence et de développement. Il faut que Tos revoie notre manière de faire la politique. Il faut que Tos revoie notre manière de gérer les ambitions individuelles. Il faut que Tos revoie notre manière de répartir ou de redistribuer les ressources de l'État. Parce que les inégalités, ils ont freiné notre élan de développement.